Demain, c'est le grand retour de Laurent Wauquiez, qui sera à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône, devant près d'un millier de militants LR. C'est lui qui va donner le coup d'envoi de la rentrée à droite, candidature qu'on dit imminente. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de le soutenir et de l'aider dans sa future campagne ? La droite française, depuis très longtemps, c'est une spécificité européenne. La droite française, elle a toujours été diverse. Il n'y a pas une droite, il y en a plusieurs, il y a différentes traditions. Le projet politique, qui était celui de l'UMP en 2002, quand elle a été fondée par Jacques Chirac et Alain Juppé, c'était de faire coexister toutes ces familles de la droite, une droite qui est conservatrice, voire même très conservatrice, c'est le cas de celle qu'incarne Laurent Wauquiez, et puis des droites qui sont plus ouvertes, au sein de la même famille politique. C'était ça le projet de l'UMP, puis aujourd'hui des Républicains. Mais vous lui faites déjà le procès de ne pas pouvoir rassembler ? Je ne fais absolument aucun procès, mais c'est les idées qu'il professe, qu'il défend, qu'il a envie, lui, d'incarner, et qu'il portera demain à cette réunion que vous avez évoquée. Ce sont les idées d'une droite qui est très conservatrice, qui a sa place dans notre famille politique. Moi j'ai des amis qui appartiennent à cette sensibilité, mais qui ne peuvent pas rassembler toutes les sensibilités, dans le sens où il en existe d'autres, qui doivent être aussi entendues. Et on va être concret, séquence archive, écoutez, février 2016, discours musclé de Laurent Wauquiez devant les cadres de son parti en Conseil national. Notre pays n'a pas à renoncer à ce qu'il est. La France, de retour, ce n'est pas à la République de s'adapter aux étrangers. C'est aux étrangers de s'adapter à la République. Je vous fais une grimace en écoutant ça. Non, je ne fais pas une grimace, mais de la même manière que je disais qu'il y avait différentes sensibilités politiques qui existaient à droite, une droite assez conservatrice et une droite plus ouverte, ces deux droites ont aussi des manières différentes de s'exprimer. C'est une droite buisson ou pas Laurent Wauquiez ? Je suis aussi absolument convaincue que la société française, qui doit être ouverte, elle a en même temps une culture, une histoire, des valeurs qui ne sont pas négociables. Et ça, c'est quelque chose qu'on a certainement en partage avec Laurent Wauquiez. Mais je n'en parlerai pas certainement avec ces mots ou avec ce ton. C'est une droite buisson ? Est-ce que c'est une droite buisson ? Laurent Wauquiez est conseillé par, je crois, Patrick Buisson depuis 2011. Il le revendique. Et encore une fois, moi, je ne lui fais aucun procès d'attention à Laurent Wauquiez. La tradition qu'il incarne et qu'il porte appartient à la droite française. En revanche, je ne pense pas qu'elle suffise à nous faire gagner les élections. C'est une première chose. Par ailleurs, je ne pense pas non plus qu'elle soit majoritaire dans notre électorat. Et l'élection présidentielle qui vient de s'écouler a été là pour nous le rappeler. Donc la question que je pose, moi, et la démarche qu'avec d'autres nous souhaitons incarner, c'est dans quelles conditions est-ce que la droite peut revenir au pouvoir ? Et la réponse qu'on apporte, c'est en revenant au projet originel qui était celui du MP, qui est de faire coexister au sein de la même famille politique plusieurs sensibilités. Ça, c'est votre projet, c'est la théorie. Concrètement, aller au bout de votre logique, si vous dites ça ce soir, êtes-vous candidat face à Laurent Wauquiez ? On discute depuis maintenant plusieurs semaines avec un collectif de nouveaux visages des Républicains pour se demander à la fois pourquoi est-ce qu'on a perdu dans ces conditions l'élection présidentielle et comment est-ce que demain, on peut contribuer à redresser la droite et à la faire parvenir au pouvoir. Vous avez vu Alain Juppé ce week-end à Bordeaux, est-ce qu'il vous a donné son feu vert pour incarner cette sensibilité face à Laurent Wauquiez ? Dans ce collectif qui réfléchit, il y a des gens qui ont soutenu Alain Juppé, qui sont nombreux, mais il y a aussi des jeunes qui ont soutenu François Fillon, qui ont soutenu Nicolas Sarkozy, des nouveaux visages qui ne sont peut-être pas très connus de vos auditeurs, mais qui ont des responsabilités politiques. Ici, on est à Paris, en Ile-de-France, il y a des gens comme Jean Spiry, qui est conseiller régional, Agnès Évrenne, qui est vice-présidente de la région, Haute-Mann Nassrouv. Et ce collectif est déterminé à peser de tout son poids dans la bataille qui s'annonce, la bataille du Congrès des Républicains, pour d'abord porter ses idées d'une droite ouverte, et ensuite faire en sorte que, comme ses idées auront été portées, l'union de la droite des du centre puisse continuer à être incarnée par les Républicains. En quelques mots, il y aura donc une candidature pour incarner cette sensibilité-là ? Moi, je le souhaite, oui. Je le souhaite. Je ne sais pas si ce sera moi qui l'apportera ou un autre, mais ce sera de toute façon une démarche collective, ce sera une démarche générationnelle, qui devra permettre l'émergence de nouveaux visages. Quand est-ce qu'on saura ? Quand est-ce que vous saurez fixer ? C'est un projet qu'on veut faire aboutir la semaine prochaine. Je voudrais dire que, si la réponse à l'élection d'Emmanuel Macron, un président de 39 ans, un gouvernement qui a fait quand même profondément bouger les lignes, si la réponse que les Républicains apportent, c'est un durcissement idéologique, et c'est des visages que chacun voit depuis maintenant de nombreuses années et qui ont fait la preuve, à telle ou telle reprise, d'un peu de mauvaise foi, d'un peu de compromissions idéologiques, eh bien les Républicains n'auront pas la moindre chance de revenir au pouvoir. Il n'y a pas un exemple en Europe de partis qui soient sortis de l'opposition en se durcissant. En revanche, il y a beaucoup d'exemples de partis qui sont sortis de l'opposition en s'ouvrant, en s'ouvrant au monde, en s'ouvrant aux préoccupations des électeurs. Sinon quoi ? Sinon vous irez voir ailleurs ? Non, on va faire vivre cette sensibilité dans notre formation politique. Parce qu'ailleurs ça existe, c'est Thierry Solaire, le constructif Thierry Solaire qui est invité du 8.30 ce matin. Les Républicains, ça ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, 2002, 360 députés LR. 2007, 300. 2012, 200, cette fois-ci 100. Bon ben voilà, qui continuent comme ça, ils seront 50. Oui, en plus vous avez échoué aux législatives. Absolument, à 48%. Franchement, qu'est-ce qui vous retient encore chez les LR ? Pourquoi ne pas aller travailler ailleurs ? Contre une candidate en marche, puisque j'étais candidat Les Républicains et UDI dans ma circonscription du Finistère. Moi, si vous voulez, je considère que l'éclatement des Républicains serait une régression politique. Et j'ai envie de chercher à la conjurer, à l'éviter. Pas tout seul, encore une fois, c'est une démarche qui est collective. Nous pensons que l'union de la droite et du centre fait encore sens. Et nous pensons que cette union de la droite et du centre peut encore vivre dans Les Républicains. C'est le sens de notre candidature. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais c'est le défi qu'on s'est fixé pour les trois prochains mois. Dans l'actualité demain, Yael, le premier conseil des ministres de rentrée après le séminaire d'hier. Avec un nouveau porte-parole, pas du gouvernement, mais de l'Elysée, celui-là, un ancien journaliste, Bruno Roger Petit. Est-ce que c'est utile selon vous ? Je ne sais pas. Il y a une confusion des lignes avec des responsables politiques qui deviennent des journalistes, des journalistes qui deviennent des responsables politiques. Ça, c'est un problème pour vous, ces allers-retours médias-pouvoirs ? Ça crée de la confusion pour vous ? Je ne sais pas si c'est un problème. Ça dépend de l'éthique de ceux qui s'engagent dans cette démarche. À titre personnel, je suis partisan, un peu comme Alain Juppé, d'une politique à l'ancienne, mais dans le bon sens du terme, d'une politique dans laquelle chacun savait où il était, quel était son métier, son engagement, et cherchait à l'assurer de la meilleure manière possible. Maintenant, je ne veux pas faire de procès à Bruno Roger Petit. Je ne le connais pas très bien. Je suis sûr qu'il cherchera à faire ça de la meilleure des manières. Je suis un peu sceptique. Je pense qu'il y a une confusion des lignes qui ne sert pas à la clarté du débat politique et de la représentation que se font les Français de la scène politique. Une question. J'arrive. Une question encore, Yael Gauze. Emmanuel Macron a livré ce matin devant les ambassadeurs sa feuille de route internationale. Il y a une formule à retenir. On retiendra cette qualification de dictature. C'est comme ça qu'il qualifie le Venezuela de Nicolas Maduro. Est-ce que vous souscrivez à cette grille de lecture en mal de calme ? Sans aucune réserve. Le Venezuela est une dictature très violente. Maintenant, une dictature policière. Mais c'est un phénomène qui est beaucoup plus ancien, qui a commencé sous Hugo Chavez lui-même, qui a non seulement ruiné son économie, qui était une économie prospère, en partie du fait de la rente pétrolière, mais pas seulement. Il y avait aussi une classe moyenne au Venezuela qui existait, qui a été ruinée par la politique économique de Chavez, et un durcissement politique qui aboutit à son terme avec Maduro, mais qui est beaucoup plus ancien. J'en profite pour dire que la complaisance d'une partie de l'extrême droite et de l'intégralité de l'extrême gauche pour ce régime, y compris maintenant, mais en particulier au temps de Chavez, m'apparaît être une faute morale qui aura des répercussions. On ne peut pas être, si vous voulez, libéral sur le plan politique en France et soutenir les dictateurs à l'étranger. Merci Maël Decalan, qu'on retrouvera peut-être candidat dans une semaine.